bonjour et bienvenue à la créativité au rendez vous je me présente claudine de monoeuvre blogueuse pour les trouvailles de claudine aujourd'hui ce que je fais un petit truc et astuce avec mon mini mon catalogue annuel de stampin up alors ça c'est des trucs soit qu'on est des monstratrices ou on est des fans de produits stampin up et puis mais pour toutes celles qui ont un catalogue en ce moment comme ça annuel on sait que c'était ce catalogue là cette année il est différent de toutes les autres années et c'est une bible une vraie bible ça c'est pas juste là à nous vendre des produits d'ailleurs ils ont moins de produits dans la brochure ici sont plus en ligne alors je pense que graduellement ça va être que les achats vont se faire plus en ligne mais ce que je voulais vous montrer aujourd'hui c'est ce que j'ai comment j'ai organisé mon catalogue pour que ça devienne ma vraie bible et facile la titre de référence et en plus c'est plus pratique que juste c'est un catalogue qu'on met sur le coin de notre table de chevet alors je vais commencer alors ce que ça c'est mon catalogue d'habitude avec toutes sortes de stickers puis de notes puis là j'en avais beaucoup plus que ça je n'ai jeté je n'ai enlevé parce que j'ai j'ai refait ici en plus beau mon catalogue plus organisé alors ce que j'ai fait première des choses c'est j'ai eu le temps premièrement de feuilleter plusieurs fois mon catalogue puis dire ah c'est où déjà mes bijoux ah c'est où déjà la page des bidésifs alors je me suis fait des références comme ça puis je me suis dit je vais créer des onglets alors il ya différentes façons qu'on peut créer des onglets là je suis allée avec simplement des petites retails de papier que j'avais que j'ai pli en deux et que j'ai coupé un demi cercle de chaque côté pour faire et pli en deux que je colle recto verso et puis ça fait mon étiquette et j'ai écrit les mots et ce que je voulais à titre de référence facile à aller chercher parce que depuis que je l'ai j'ai été habituée à dire bon ben c'est quoi justement que je regarde toujours aussi je le fais en fonction quand je vais retourner donner des ateliers en septembre et puis ça va donner aussi une facilité pour moi de dire ok regardez à la page 53 pour les différentes techniques qu'on va apprendre durant cette session si genre alors voilà alors on peut voir ici que premièrement j'ai boudiné j'ai plastifié c'est à dire j'ai rajouté place de page de plastique à l'avant et à l'endos et je l'ai fait boudiné puis j'ai même gardé la facture je suis allée dans un magasin de l'assemblage comme ça de relire de faire des photocopies et tout ça m'a revenu à 10 93 avec les les taxes alors je sais pas au bureau en gros combien ça reviendrait mais moi j'ai pas le bureau en gros bien proche d'ici ensuite ce que j'ai fait c'est que j'ai mis les onglets comme ici les 10 essentiels ça nous rappelle ce qui est la base qu'est ce qu'on a besoin pour éventuellement commencer à créer c'est sûr qu'on n'a pas besoin de ça immédiatement mais c'est des outils essentiels qu'on utilise graduellement pour faire nos nos beaux projets ensuite un autre que c'est que j'ai pris c'est les modèles les différents catalogues ici regarde leur gorge des cartes et d'échantillons stimulez votre créativité fait qu'ici il ya comme plein plein de modèles de cartes qu'on peut s'inspirer pour réaliser des devantures de devant de cartes même ça peut être pour autre chose là c'est juste la devanture ça peut être un sac cadeau alors comment qu'on peut utiliser nos papiers design ou perforatrice ou même juste qu'est ce qu'on peut avoir sous la main ça c'est les modèles ensuite j'ai pris la page et la première page de collection alors ça c'est toutes mes collections alors ça c'est à titre de référence pour vous si jamais vous voulez faire vos onglets pour vous repérer facilement ici c'était les techniques parce que j'ai trouvé que la partie de la page 53 on nous montrait plusieurs techniques il ya des points là dedans aussi que j'ai trouvé intéressant et puis bon alors j'espère que je me suis pas trompé dans mon collage alors on y voit un petit peu dis moi pas que je me suis trompé de page pour mes fils pour ma page technique bon je pense que oui alors on va continuer et puis ben c'est ça alors la fait la page technique avant avant ça je trouve vraiment le fun bon en tout cas ce sera à corriger claudine ensuite sur la page ruban ensuite ma page ruban ma page bijoux ma page de désir ensuite ma roue de couleur elle seule avec les différents types de de la roue les théories et puis c'est ça fait que ça c'est lors de nos ans alors moi je suis toujours en train de fouiller là pour quand je commande c'est pour mon code alors ça c'est mes onglets ensuite ce que je voulais vous dire c'est que j'ai utilisé la dernière page du catalogue c'est sûr ça cacha des choses mais c'est de la publicité j'ai rajouté un onglet ici en carton papier cartonné noir et j'ai glissé des choses que je trouvais importants comme une de mes références parce que j'adore la lavande et puis j'ai tout plein de choses en cours que j'ai quasiment fini fini terminé de faire qui c'est au niveau de la reliure de mini album l'album ça ici c'est des exemples c'était des photocopies frenchy je pense c'est elle que ça gratuitement que vous pouvez imprimer ce que je vous ai montré à l'autre page les modèles page 22 et bien on les a en plus gros ici quand moi ce que je trouvais le fun c'était que je pouvais voir ça vite 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 ici facilement en plus gros puis ici c'est des notes de dimension pour deux ateliers qu'on a très très inspirants il y avait des choses que j'ai beaucoup aimé puis il y avait les schémas et les mesures je me suis dit tiens je garde ça parce que je veux le refaire à nouveau alors j'ai fait ça à l'endos du couvert parce que là j'ai mon plastique après j'ai fait un autre insertion puis si ce que j'ai fait c'est je me suis fait un tableau je trouvais pas les tableaux c'est un peu nope puis je sais qu'on a déjà eu dans le passé mais en tout cas alors je suis allée j'ai fait moi même mes tableaux de collection de couleurs 20 24 20 25 alors ça c'est la collection brillant royaux neutre subtil et puis une couleur une couleur 20 23 20 25 20 24 20 25 20 23 20 25 puis ah oui une couleur 20 24 20 26 mais c'est dans mon tableau de 20 24 20 25 en tout cas je me comprends faut ignorer ça ici c'est la n coller ok alors moi ce que je trouve intéressant là c'est ça si jamais vous désirez avoir le tableau c'est juste à m'écrire et puis faire un commentaire en dessous la vidéo et puis je peux vous faire parvenir le format word parce que c'est sûr que c'est pas tout bien bien égal mon affaire j'ai fait ça en partant d'un gabarit puis je me suis ajusté mais en tout cas bref moi ce que je trouve le fun c'est que j'ai mon inventaire là ce qu'est ce qui manque ou qu'est ce qu'est ce que je voudrais ou que peut-être pas je ne veux pas au moins j'ai tout ça bien clair alors quand je reçois je viens juste de commander des nouvelles couleurs qui me manquait en faisant justement l'exercice et puis on peut voir ici manque une recharge il manque une recharge puis pour moi c'est super important parce que j'utilise justement les tampons encreurs ou sinon c'est important si j'ai juste des stampin right si j'ai la recherche pour pouvoir faire un remplissage dans mon stampin right et même stampin blend avec l'alcool et des encres on peut faire des recharges on peut recharger notre marqueur en tout cas vous savez il y a des vidéos qui sont sur le sur le marché qui nous montre comment puis moi aussi je vous ai déjà montré en vidéo sur ma chaîne youtube comment faire des recherches de ces marqueurs donc bon alors alors c'est ça alors moi ce que je trouve c'est un beau visuel et puis là je sais où je m'en va et puis c'est tout dans mon catalogue puis là c'est ça alors je vais mettre ça comme ça ici je vais glisser ça j'ai décoré ça mon papier cortonné puis j'ai utilisé du washi tape et puis ici ce que j'ai fait c'est que je suis arrivée puis mon plastique j'ai dit lui aussi il est bien beau de protéger mon catalogue mais il faut que ce soit pratique alors j'ai fait une pochette ici j'ai glissé des listes d'achat si jamais je rencontre quelqu'un qui disait ah ben moi ça me prendrait oui pas de problème je sens ma petite feuille puis ça ici j'ai je me suis j'ai acheté le formulaire le bon j'ai oublié la c'est une démonstratrice américaine et puis son nom m'échappe en tout cas vous pouvez toujours me le demander puis je vous le dirai ou sinon je vais l'écrire dans ma vidéo et puis ce qu'elle a fait c'est que alors elle vend justement les formulaires comme ça de mise à jour ce qui est vendu en ligne alors là ce que j'ai réalisé parce que là j'ai acheté ça j'ai dit ah non c'est super bon mais c'est ce qui est ajouté en juillet alors c'est pas tous les produits j'ai acheté son formulaire et puis elle c'était juste en anglais mais les prix en canadien alors j'ai repassé au travers de tout ce qu'il y avait ce qu'elle avait listé et quand il y avait du français je corrigeais le code puis c'est ça alors j'ai toutes mes fiches ici pour mes produits présentement en ligne qui ont été ajoutés si je me trompe pas à partir de juillet et là la dernière chose ça c'est pratique parce que c'est ça qu'est ce qui est en ligne moi ça a pris du bout un petit bout de temps avant que je réalise que ce qu'il y avait puis c'est temporaire c'est ça ça l'arrive puis ça part alors il ya peut-être déjà des choses qui seront plus là c'est soldat et puis ça c'est ça c'est l'index des perforatrices alors ça elle offrait ça gratuitement alors c'est vraiment le fun parce que là on voit ce qu'il ya en tout et partout ce qui est vendu ah pis les prix sont en américain uk elle elle vient de uk canadien et tous les prix alors ça c'est vraiment fun je mettrai le lien comme ça c'est le fun de d'avoir des références comme ça qu'on peut glisser qu'on a sous la main facilement et ce que je voulais dire aussi je n'avais parlé je pense à un autre de mes démonstration démonstration non de mes présentations vidéo ça c'est les papiers design c'est pas tous les papiers design mais ça c'est ceux qui étaient en priorité lors de notre retraite créative avec démonstratrice à montebello puis on avait fait un exercice et en même temps on plastifie alors j'ai terminé de plastifier les feuilles je n'avais pas fini puis c'est à titre de référence c'est très vite c'est le fun j'ai fait un petit trou j'ai mis un petit un petit anneau comme ça ici que je pourrais ouvrir fermé j'ai mis la couleur que j'aime en ce moment dans les points de mots alors et puis je garde lui pour les projets que je vais faire et mon inventaire lui j'écris ce que j'ai ce que j'ai pu donc disons plutôt qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai qui est encore courant puis en même temps c'est mon inventaire puis en même temps à des trucs des choses que j'ai commandé que je veux je veux continuer à m'inspirer ou que je veux pas oublier de commander alors voilà j'espère que vous avez aimé ma mini présentation d'aujourd'hui n'hésitez pas à aimer à partager et puis n'oubliez pas de vous abonner à mon infolette au cas où si jamais vous ne voulez pas pour recevoir ma fiche technique de mon cours en ligne gratuit que je fais à tous les ventredis à midi merci beaucoup et bye bye